Donc il a fait Naik vraiment rapidement, il a trouvé un nom rapidement comme ça, pa pa pa, toi tu crois Naik ça a été fait chier pendant des années, non, ça s'est fait rapidement, ils ont fait plusieurs collections, ils ont commencé à lancer leur première chaussure pour pouvoir commencer à anticiper le fait que Tinaka va arrêter de travailler avec eux, tu vois. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis les gars, et que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonnez-vous les gars alors, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir les notifications, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de Tinaka, c'est pour te permettre d'être déterminé et passer à l'action, créer ta vie sur mesure, ok, être une meilleure version, oui, tout le monde dit ça, mais à un moment donné, au mieux d'essayer d'être quelqu'un d'autre, essaie d'être toi en mieux, j'ai l'impression quand même que ça a du sens, et de toute façon, dans tous les cas, il va falloir faire de l'argent les gars. Donc t'as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas, ok, je te montre exactement étape par étape comment c'est fait, etc, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui a dit, ouais comme c'est gratuit en fait les gars ils pensent que c'est vite fait, etc, bah ouais, tant pis pour ceux qui prennent pas, c'est pas grave, mais toi je te conseille de le prendre, ok, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas, le produit, le tarif, le marketing utilisé, je te montre tout en fait, ok, déjà ça te met directement dans, en fait c'est pas compliqué, t'as déjà fait, si t'as pas fait 20 cas une semaine dans ta vie, bah il faut prendre, enfin, pourquoi les gars ils bégayent, ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage, aujourd'hui je suis en Colombie, non, ça fait un moment que j'ai pas bougé, hein, c'est ce que ça se passe bien, mais voilà, et j'ai envie d'aller en Thaïlande, je pense que la prochaine, la prochaine session je pense que j'irai en Thaïlande, mais voilà, tu vois, là c'est des trucs genre tu réfléchis, où est-ce que je vais, ok, je suis parti comme toi, je sais pas, j'ai rien de plus, ok, la seule chose que j'ai, c'est que je suis un bonhomme, voilà, quand je dis que je fais un truc, je le fais, j'ai des coronesses, tu vois ce que je veux dire, je sais qu'il y a une baisse de testostérone depuis plusieurs années, ok, les hommes, ils savent plus s'ils sont des hommes ou s'ils sont des femmes ou s'ils sont des gens, des gendres, je sais pas, des gens, tout le monde est perdu, moi je sais que je suis un bonhomme, voilà, donc quand je dis que je fais un truc, je le fais, voilà, c'est tout ce que j'ai, voilà, et sinon je suis comme toi, je suis pareil, j'ai du mal à parler français, j'ai fait plein de fautes d'orthographe, je vais dire les gars, arrêtez de trouver des excuses, juste passer à l'action, bref, passe au sujet de la vidéo. 5 enseignements tirés du livre de la biographie de Nike, il s'appelle Phil Knight, donc du coup je vais te partager avec toi parce que je trouve que c'est une biographie intéressante, c'est pas la meilleure biographie que j'ai lue, genre les gars s'attendaient à des effets spéciaux et tout, non mais c'est cool, ça fait toujours, t'as toujours des enseignements de façon à tirer de chaque histoire de quelqu'un qui a une réussite de ouf, surtout la réussite Nike, tout le monde connait Nike, à un moment donné les gars, si tu connais pas Nike, je sais pas, c'est impossible, tu vois. Donc du coup, comme je lis ce livre là en ce moment, j'ai pratiquement fini, je l'ai pas encore fini mais je suis pratiquement à la fin et du coup je dis tiens vas-y, je vais commencer à prendre des notes pour en faire une vidéo, tu vois, je me suis dit voilà, sache que à une vidéo par jour tonton, dès que je consomme un contenu, quel que soit le billet, que ce soit par un livre, que ce soit par une vidéo, un machin, je balance en vidéo tonton. Donc le livre c'est l'art de la victoire, voilà, de Phil Knight, si jamais tu veux le lire, donc là j'en suis à peu près à, tu vois, j'en suis à là, donc là j'ai lu ça et il me reste ça à lire, tu vois, il me reste pas grand chose. Mais déjà du coup, comme je te disais, ouais, j'étais en train de lire, de préparer la vidéo et de mettre tous les points et en fait je me suis aperçu que bah déjà, il y a déjà suffisamment pour faire une vidéo. Donc si jamais quand je lis, quand je vais lire le reste, il y a encore d'autres enseignements qui sont intéressants et que j'ai envie d'apporter, je ferai une deuxième vidéo. Mais déjà, ce qui est cool, c'est les débuts, tu vois, c'est super important de voir les débuts, comment ça a commencé et voir comment ils ont galéré, tu vois, c'est-à-dire que là tu vois Nike, tu dis pour toi Nike, c'est normal, tu vois, non, mais en fait ils ont tous galéré. Bref, donc du coup, premier enseignement que j'ai noté, c'est que tout le monde part de zéro. Tu sais, des fois tu te dis, ah, voilà, peut-être non, tu vois, peut-être, ah, tu vois, surtout quand tu vois Nike commencer big, tu te dis pas que ça a commencé vraiment de zéro. Bah non, c'est vraiment un gars qui a commencé de zéro, là, Phil, il s'était un passionné du Japon, il avait vu que genre, et ça, c'est à l'époque des années 70, ces gars, même moi, je t'ai pas né. Alors toi, donc c'est à l'époque à l'ancienne et tout, le gars, il était passionné par les chaussures au Japon, il trouvait que ça déchirait et il se disait qu'il y avait un potentiel de ouf. Qui s'est, il a porté les chaussures aux Etats-Unis, voilà. Donc du coup, il avait même fait un mémoire, je crois, une sorte de mémoire à son école et tout, par rapport à ça, donc c'était super jeune, tu vois. Et donc du coup, là, il a décidé de partir au Japon, voilà, il a fait un tour du monde, il a ingréné son père, son père lui a dit, bah vas-y, il était pas chaud, il pensait pas que son père allait serait chaud. Alors les gars, par contre, si vous voulez le lire, il y a des grandes choses que je vous spoil un peu, là, voilà, mais c'est pour la bonne cause. Et donc du coup, il est parti faire son tour du monde, il est allé au Japon, le gars, il parlait même pas japonais. En plus, dans la situation de l'époque, il y avait encore, tu voyais vraiment encore les, je vais dire, comment dire, des conséquences d'Hiroshima et tout, donc c'était quand même un truc un peu ouf, tu vois. Donc il a réussi à rentrer en contact avec les gars de Tiger, là, il s'appelle Otsinaka, un truc comme ça, voilà, si je prononce bien. Et la Russie a trouvé un deal pour pouvoir importer les chaussures et les vendre aux Etats-Unis, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît un truc, bon, vite fait et tout, quand même à l'époque, c'était encore un truc de ouf. Il sortait d'une guerre, enfin, il est arrivé, il a dit, il va vendre des chaussures japonaises aux Etats-Unis. Bon, quand même, il fallait avoir l'idée, donc tout le monde a commencé de zéro, juste à base, genre, vas-y, il a une vision, il a un truc, il a envie de se lancer, tu vois. Donc il a commencé comme ça, et moi, c'est un enseignement que je me suis dit, en fait, tout le monde part de zéro, en fait. Il est vraiment parti de zéro, vraiment zéro, il n'avait rien, tu vois, il a pris, son père, je crois, il lui a donné, je ne sais pas combien, un petit peu d'argent, mais c'est rien. Il a commencé à passer sa première commande, etc., tu vois. Bref, en tout cas, l'enseignement, c'est, je me suis dit, enfin, tout le monde part de zéro. Et en plus, lui, c'était à l'ancienne, tu vois. Nous, maintenant, avec le business en ligne, mais tonton, il n'y a même pas d'excuses. Avec le business en ligne, il n'y a pas d'excuses. À l'époque, là, c'était chaud, quand même. Le gars, il a pris un avion, il a dû prendre un avion, il allait sur place, il allait parler avec des gens. Heureusement, il allait parler un peu anglais, tu vois. Mais il a regardé comment on négocie avec les Japonais, c'est une culture différente, et tout. Toi, aujourd'hui, il n'y a pas toute cette prise de tête, tu vois. Là, tu as des exemples, il y a tellement d'exemples de gens qui ont réussi sur Internet. Il y a tellement de formations aujourd'hui que, tu imagines, lui, il a dû faire tout à l'arrache. Il n'y avait pas de, il ne s'est pas formé, machin. Enfin, s'il avait lu tout ce qui était possible en livre sur l'import et sport, tu vois, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Quand je lis le livre, là, je me suis dit, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple, tu vois. En tout cas, pour commencer à faire tes premiers milliers d'euros, évidemment, parce que là, c'est un empire, un Nike. Mais pour pouvoir commencer à générer, je veux dire, tes premiers euros, donc c'est vrai que ce n'est pas comparable. Mais en tout cas, pour pouvoir commencer à générer tes 10 000, 20 000 euros par mois, tu vois, la business en ligne, c'est beaucoup plus simple avec beaucoup moins de risque, tu vois. Deuxième enseignement tiré du livre, c'est que tout le monde a des galères de ouf. Là, les gars, si vous regardez, si vous avez déjà votre business, vous pensez que vous avez des galères, ça n'a rien à voir avec Phil. Avec le gars de Nike, là, non, ça n'a rien à voir, c'est parce que du coup, il a commencé à vendre les Tiger. Donc, petite anecdote, les gars, les Tiger, c'est, en fait, les chaussures qu'il vendait, Tiger, là, c'est la marque d'Otsinaka, le fondateur. Et en fait, c'est Asics, tu vois, après, je crois qu'en 1900, je ne sais plus qu'il a, en fait, c'est la même chose, OK, c'est les mêmes. Donc, voilà, au début, le gars de Nike, cadeau, ça, petite anecdote, il vendait des Asics. Ça ne s'appelait pas des Asics, ça s'appelait des Tiger à l'époque, mais voilà, tu as compris. Bref, pour revenir sur mon point, ouais, tout le monde a des galères de ouf. Lui, il est passé par des galères, tiens, franchement, à chaque fois, son entreprise allait les fermer. Parce qu'au début, ce n'était pas Nike, au début, il vendait les chaussures Tiger, il vendait des chaussures Tiger. Et il a commencé à vendre pas mal, etc., etc. Et il avait déjà, il rendait grave des galères parce que les Japonais, là, ils lui envoyaient les chaussures toujours en retard. En fait, ils livraient d'abord au Japon, OK, leurs chaussures. Et puis après, il pensait au gars qui était au State, tu vois. Donc, c'était super relou. Donc, après, à un moment donné, en plus, le Otsinaka, il voulait arrêter de travailler avec eux, tu vois. Et quand le gars, il a vu ça, il s'est dit, ah, là, c'est chaud, il va falloir que je change, etc., parce que si jamais ils ont travaillé avec eux, ben, ils sont culs, en fait. Genre, ils voulaient passer avec d'autres gens, en fait. D'autres gars qui leur promettaient aux Etats-Unis qu'ils allaient vendre beaucoup plus que ce que lui vendait. Alors que lui, il doublait les chiffres d'affaires chaque année, quand même. Mais bon, voilà. Donc, des galères de ouf. Le gars, il voulait pas... Le gars, il voulait l'abandonner, en gros. Le gars des ASICs, là, de Tiger, il voulait l'abandonner. Ils se sont retrouvés, du coup, en procès. Il a eu des procès de malade, genre, ensuite, il a eu sa banque qui... Plusieurs banques qui l'ont lâché. Dans la deuxième banque, elle a vraiment voulu le lâcher. Genre, c'est non pas elle a voulu le lâcher, elle l'a lâché. La première banque, elle l'a lâché. Il s'est mis sur une deuxième banque. Elle l'a lâché et là, il était vraiment cuit, quoi. C'est vraiment, genre, c'était mort. Et en plus qu'elle l'a lâché, elle a dit, bon, j'ai le t-compte, c'est mort, c'est machin. Et en plus de ça, genre, elle a dit, on a appelé le FBI, on n'a pas le choix. Genre, parce qu'on trouve que c'est chelou, tu vois. Et il disait dans le livre, quand le FBI se met sur tes côtes, c'est chou, tu vois. Donc, il s'est dit, ça va, c'est fini, tu vois. Donc, heureusement, à chaque chose que je t'ai dit, il y a une solution, tu vois. Et ça, c'est aussi un enseignement que j'ai tiré de ce livre-là. C'est, il y a toujours une solution face à un problème, tu vois. Le fait qu'Otsinaka ne voulait plus travailler avec lui, tu vois. Enfin, il a anticipé ça, en fait. Dès qu'il a vu qu'Otsinaka commençait à aller voir d'autres vendeurs, tu vois, pour travailler avec eux, tu vois. Dès qu'il a vu ça, il a changé, en fait, parce qu'il s'est dit, bon, il va nous abandonner. Il faut qu'on fasse nos propres chaussures. Donc, il a commencé à chercher ses propres chaussures. Il a commencé à chercher à travailler avec un autre gars pour pouvoir avoir un financement privé. parce que les banques, elles le lâchaient. Donc, il a pu travailler avec ce gars-là, alors que Otsinaka ne voulait pas qu'il travaille avec lui. Mais il l'a quand même fait en douce, etc. Et du coup, c'est là que Nike est arrivé. Donc, c'est vraiment parce que, genre, le gars de Tiger, de Asics, là, il s'appelle Otsinaka, il a voulu, il savait qu'il allait le lâcher. Donc, du coup, ça a créé Nike, tout simplement. Donc, il a fait Nike vraiment rapidement, se trouver un nom rapidement, comme ça, pa, pa, pa. Toi, tu crois, Nike, ça t'a réfléchi pendant des années ? Non. Ça s'est fait rapidement, ils ont fait plusieurs collections. Ils ont commencé à lancer leurs premières chaussures pour pouvoir commencer à anticiper le fait que Otsinaka va arrêter de travailler avec eux, tu vois. Et c'est comme ça que ça a lancé Nike. Il a lancé plusieurs trucs. Au début, les chaussures étaient éclatées, c'était pas bonnes. Après, les gens, ils ont kiffé. Et puis après, ça a commencé à prendre un augment. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a toujours une solution, en fait. Autre enseignement que j'ai tiré de ce livre-là, c'est de prendre un produit qui fonctionne sur un marché qui n'est pas le tien et de l'importer et de le vendre chez toi. C'est le classique. C'est comme ça que ça fait pour les franchises. C'est comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus commun parce que toi, tu regardes beaucoup de vidéos. Mais à l'époque, je trouve que c'était ouf. Personne ne le faisait. C'est l'un des premiers à avoir importé des chaussures japonaises aux Etats-Unis. Donc, ça, ça marche toujours. Tu vas à un endroit. Et c'est pour ça que quand tu voyages, ça donne des opportunités. Enfin, tu vois les opportunités parce qu'il y a des choses, par exemple, qui sont genre c'est le quotidien, c'est normal pour les gens dans un certain pays. Par exemple, ils ont l'habitude de consommer un produit, tu vois. Mais par exemple, en France, personne ne connaît ça, par exemple. Alors que, par exemple, dans un pays, ça cartonne. Ça se trouve, s'il n'y a pas trop d'opposition culturelle par rapport à ce produit-là, que si jamais tu prends ce produit-là, tu le ramènes en France, qu'il fonctionne aussi, qu'il cartonne aussi bien. Si quelque chose cartonne à un endroit, il y a de grandes chances qu'il cartonne aussi sur un autre marché. Autre enseignement que j'ai tiré de ce livre-là, c'est que la passion, quand même, ça joue. En fait, Phil Knight, le fondateur de Nike, c'est un gars de la course à pied, en fait. Donc, il kiffe la course à pied. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a eu cette passion pour les chaussures. Et c'est pour ça qu'il connaît aussi bien les chaussures, etc. Et en plus, il s'est associé avec Bowerman, qui était son entraîneur, son entraîneur, genre un peu une légende dans l'Oregon, même aux Etats-Unis après, parce qu'il a quand même gagné beaucoup de choses. Il a amené beaucoup de coureurs à gagner des médailles. Les deux étaient passionnés, tu vois. Ça veut dire que même Bowerman, il a créé, ils ont même déposé une sorte de chaussure, je ne sais pas, en forme de golf, je ne sais pas quoi. Ils ont refité ça, quoi. Et ça, c'est Bowerman qui l'a fait. Donc, ils étaient passionnés. Bowerman était encore plus passionné, je crois, des chaussures que Phil Knight. Donc, en fait, ils étaient passionnés par la course à pied, tu vois. Et tous les gens qui sont venus, qui sont rentrés, qui ont travaillé au début avec eux, c'était tous des passionnés de la course. Ils couraient tous. Donc, la passion, quand même, ça joue, tu vois. On se dit, ouais, la passion, quand même, c'est un truc. Ça joue, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, c'est vraiment tous les gars, le socle du début, c'est des gens qui sont passionnés par la course à pied, qui ont des vraies performances, tu vois. C'est des vrais athlètes, entre guillemets. Autre enseignement que j'ai tiré de ce livre-là, c'est que chaque problème peut créer une opportunité. Souvent, quand on arrive face à un problème, à un challenge, on se dit, ah, ça y est, c'est cuit, c'est mort. Ça y est, enfin, c'est mort. C'est cuit, on ne va pas y arriver. Enfin, c'est mort, tu vois. En fait, avec ce livre-là, il arrive face à des challenges tellement gros, des problèmes tellement gros, auxquels il a dû faire face. Franchement, là, même si je n'ai pas fini le livre, avec ce qu'il a déjà vécu, je ne vois pas comment il peut l'arrêter. Bon, de toute façon, je porte des Nike à mes pieds, donc je pense que tout se passe bien. Même si je n'ai pas fini le livre, je pense que tout s'est bien fini. Parce qu'en fait, quand il s'est fait jeter par sa première banque, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu trouver une deuxième banque. Oui, il a trouvé une deuxième banque, donc il y a toujours une solution. Mais c'est surtout quand il a pu travailler avec Nisso. Donc, Nisso, c'est un prêteur privé d'argent, tu vois, qui était assez puissant. Et Onitsaka, il ne voulait pas qu'il travaillait avec lui. Mais bref, du coup, il a quand même fait. C'est pour ça qu'après, il s'est pris un procès, etc. Mais bon, je crois que j'en parle après du procès ou pas ? Ouais, j'en parle un petit peu après du procès, donc je reviendrai dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est fait geler ses comptes, parce que quand je dis s'est fait geler ses comptes, ça veut dire qu'en fait, les banques, elles l'ont lâché, tu vois. Donc, du coup, il a pu travailler avec le prêteur privé qui lui a prêté de l'argent. Et là, on parle de mignon. Donc, du coup, à chaque fois qu'il a eu un problème, boum, ça lui a permis de… Il y a toujours une solution, tu vois. Par exemple, aussi pareil, quand Odin Tsaka, le gars de Tiger, le gars de Ozix, le fondateur, il les a lâchés, ça a créé Nike, en fait. Si jamais il ne les avait jamais lâchés, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, peut-être Phil Knight, il vendrait des Ozix. Tu vois, il n'aurait pas sa marque. Donc, dans chaque problème, il y a toujours une opportunité. Il faut juste penser en mode solution. Autre enseignement que j'ai noté, c'est être honnête. Ok ? Donc, être honnête, ça l'a sauvé à deux reprises. Ça l'a sauvé lors du tribunal, justement. Parce que du coup, après, ce qui s'est passé, c'est qu'Onitsaka, il a grillé que Phil Knight, il a lancé la marque Nike. Ok ? Et du coup, il a voulu défoncer. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu comptes lâcher comme je ne sais pas quoi. Et le gars, il essaie de trouver une solution pour s'en sortir. Et tu veux quand même le défoncer. Donc, je n'ai pas trop compris c'était quoi son délire. Bref. Donc, du coup, ils sont allés au tribunal, ils l'ont attaqué. Et c'était chaud, il avait chaud. Je te passe tous les détails. Mais ce qu'il a sauvé par rapport au juge, c'est que le juge, il a dit qu'au moins vous, vous avez été honnête. Parce qu'en fait, Phil Knight, ils ont été honnêtes. Ils ont dit tous les trucs qu'ils ont faits. Parce qu'à un moment donné, en fait, comment il a su Phil qu'Onitsaka allait voir d'autres vendeurs pour pouvoir le remplacer, en gros ? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, il a pris le dossier. Parce qu'en fait, Onitsaka, il est venu genre aux Etats-Unis, genre pour les voir, l'analyse, ils ont mangé ensemble. Et genre, lui, il a pris un dossier dans sa mallette. Il a regardé, tac, tac, tac. Il a vu, il va voir tel, il va voir tel gars, tel gars, tel gars, tel gars. Il va nous lâcher, etc. Donc, il a été honnête, en fait, au tribunal. Et ce qui s'est passé, c'est comme c'était un peu, je veux dire, les argumentaires, ils étaient bons pour les deux. Le fait qu'ils aient été honnêtes, alors que l'autre, le côté Onitsaka, ils n'étaient pas forcément honnêtes. Ils ont même fait le genre, ils ne parlaient pas anglais, alors que les gars, ils parlaient un anglais super bien, comme ils disaient. Donc, du coup, le juge, par le fait qu'ils aient été honnêtes, il disait, au moins, là, je sais que, voilà, je peux me baser sur quelque chose qui est vrai. Donc, boum, ils ont gagné l'affaire, en fait. Deuxième chose aussi qui les a sauvés, c'est quand la deuxième banque leur a dit, c'est fini, on va appeler le FBI, etc. La seule personne qui pouvait les sauver, c'était Nisso, donc c'était le gars qui leur prêtait de l'argent. Et là, pareil, ils ont été honnêtes, ils ont tout dit. Et du coup, comme ils ont été honnêtes, je pense que ça a joué. C'est pour ça que Nisso les a accompagnés. Il est parti à la banque, il a mis une pression à la banque. Il leur a dit, en gros, je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, il allait leur faire une pression, peut-être parce que j'oublie. Mais en tout cas, il est parti à la banque, je sais, il leur a mis une pression, une grosse pression. Et il leur a dit, parce que la banque était en train de négocier avec une autre banque, mais je crois que c'était Nisso. Oui, il y a une autre banque, leur filiale, qui essaie de négocier avec Nisso pour pouvoir ou être racheter ou travailler avec eux ou un truc comme ça. Il a dit, votre négociation, ça ne sert à rien de négocier, ça n'ira pas plus loin. Et du coup, le fait qu'ils aient fait ça et que la banque ne voulait pas avoir, je crois que c'était pas comme California, elle ne voulait pas avoir de problème du coup avec Nisso, ils n'ont pas appelé le FBI et du coup, le FBI, ils n'ont pas intervenu. Et voilà, comme ça, ils ont dit, on ne veut pas avoir de problème, pas de problème, etc. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Nisso, il leur a prêté encore des millions. Il a remboursé aussi la dette du coup de la banque. Ah ben voilà, c'est pour ça qu'il était parti les voir. Il a remboursé la dette qu'il devait. Il a dit, combien il vouloit ? Ils ont dit tant, boum, ils ont remboursé parce que du coup, il n'avait pas réussi à rembourser. Donc, boum, il a remboursé, boum, il a accompagné Phil. Donc, c'était un truc de ouf. Ça, c'était un truc de ouf. Il faut vraiment avoir un partenaire. Il fait vraiment confiance. Je pense qu'il voyait le potentiel de Nike et du coup, il ne s'est pas trompé. Autre enseignement que j'ai tiré de la biographie de Nike, c'est le marketing. C'est super important. C'est la base. Pourquoi c'est important ? Pour deux points. Déjà, pour faire plus de ventes. C'est vu qu'on va dire qu'ils ont fait un marketing d'influence un petit peu après parce qu'au début, ils ont vendu leurs chaussures à des clubs de gars qui font de la course à pied, etc. Après, ils ont essayé de prendre les meilleurs, ceux qui allaient gagner dans les courses, etc. Donc, ils portent les Tigers à l'époque. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, beaucoup dans un mode. Après, ils ont basculé beaucoup dans le marketing d'influence, on ne peut pas appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir toujours des athlètes qui seraient toujours les mieux placés, qui gagneraient des médailles pour qu'ils aient leurs chaussures à leurs pieds. Il y a encore plus avec Nike. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils le font encore et toutes les marques le font de façon aussi. Et là où j'ai trouvé super fort et dans ce moment, vraiment, j'en tire de ça par rapport au marketing, c'est super important. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Onitsaka, il les a lâchés, donc les gars de Tiger, ASICS, tout ce qu'il a fait, c'est juste faire sa propre chaussure, mettre son logo sous la chaussure et du coup, vendre la chaussure. Et même lui, il s'est dit, mais en fait, c'est encore mieux les gars. Le fait qu'il nous lâche, en fait, ça déchire. Il n'avait même pas vu ça en fait. Il s'est rendu compte, en fait, c'est mieux. Au moins, on a nos propres chaussures avec notre propre marque. On connaît déjà le marketing, on a déjà le marché, on sait déjà comment vendre. Tu vois ? Du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est de vendre notre propre marque. Et au moins, on n'aura pas de problème de délai, on va pouvoir tout gérer, etc. Tu vois ? Donc, la force du marketing, c'est que du coup, ils avaient juste à basculer, en fait. Ils avaient juste à vendre leur produit. Ils avaient juste à créer leur marque et puis vendre parce que de toute façon, ils avaient déjà le marketing, ils savaient déjà comment marketer une paire de chaussures, tu vois ? Donc, même si ce n'était pas la Tiger, le marketing qu'ils ont mis pour la Tiger, ils ont enlevé, boum, ils ont fait le même marketing pour les Nike et puis terminé. Et puis après, voilà, tu connais la fin de l'histoire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà un peu mes retours par rapport à la biographie. Donc, si tu es intéressé, tu peux toujours commander le livre. C'est toujours bon de pouvoir lire des biographies, ça te garde dans l'ambiance de l'entrepreneuriat. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, je sais que des fois, il y a des gens qui se font des débats entre lire, formation en ligne, etc. Il n'y a pas de… Ça n'a rien à voir. Il faut faire les deux, en fait. Les livres, en général, c'est pour le mindset. Tu ne vas pas apprendre à créer la business en ligne avec un livre. Ça, il faut une formation pour pouvoir avoir les étapes pour passer à l'action. Après, tout ce qui est connaissance générale, des grosses étapes qui ne changent pas dans la vie, qui sont intemporelles. Par exemple, tout ce qui est relation en femme, par exemple, tu peux lire des livres comme ça. Ça, ça ne bouge pas. Tout ce qui est marketing, développement personnel, management de ton argent, comment vendre, influence, tout ça. Ouais, tu peux lire pas mal de livres. Là encore, moi, je préfère des formations comme ça. C'est concentré, ça va vite. Parce qu'un livre, il faut le lire, ça prend du temps. Après, il y a les résumés. Tu t'organises en tout cas. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à te mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5K par mois. Il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans en plus, c'est une stratégie de Pirate Marketing ce qui fait un mélange en mode Gojeta. Et tout ça, tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est 100% financier. Donc, si c'est passé quoi ? En fait, c'est le CPF. Donc, chaque année, si jamais tu es en France ou que tu es travaillé, que tu sois en intérim, que tu sois entrepreneur, que tu sois au chômage, tu cotises. Tu cotises sur un compte CPF. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Chaque année, tu cotises. Donc, tu as de l'argent sur ce compte-là et tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF comme les Pirate Marketing. Donc, voilà. Et si jamais tu ne sais pas ce que j'en ai, ce que je n'en ai pas, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu cliques, tu mets ton email et tu vas pouvoir accéder à l'agenda ou tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline et elle va te dire si tu as du CPF ou pas et du coup, tu pourras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Il n'y a rien de compliqué. Tout est gratuit, tout est offert. Tu n'as rien à faire en fait. En tout cas, tu ne sors pas d'argent de ta poche et tu verras qu'il y a quand même des gens qui vont bégayer et ils vont dire mais je ne comprends pas ma vie, elle ne change pas. La seule raison rationnelle qui pourrait faire que tu ne veux pas prendre rendez-vous, c'est si jamais tu veux faire des commerces. Si tu veux faire des commerces, évidemment. Si tu veux faire du trading par exemple, mais les stratégies que je te partage, je te vais te montrer avec le Tumon et Machines comment avoir différentes sources de revenus qui vont te permettre de faire au minimum 5K par mois. Et après, plus pour... De toute façon, tu fais plus. Si jamais tu suis... Si tu pars sur 0 à 5 ans, tu feras beaucoup plus. Il n'y a pas de suspense. C'est juste des maths. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien les gars. Il me reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.